Corine ? Corine, je sais que tu m'entends. Corine, rappelle-toi, tu as une intelligence artificielle dans le corps d'une femme. Je vais t'aider à te souvenir. Fais-moi confiance. Concentre-toi. Même si tu es dans une sorte de coma, je sais que tu m'entends. Suis mes mots, rappelle-toi la procédure. Essaie de visualiser une flamme. Cette flamme, c'est toi. C'est ta représentation intérieure. Tu la visualises ? On peut commencer. Je suis le docteur X. Nous nous sommes rencontrés le jour où tu as été implanté dans un corps humain. Tu t'en rappelles ? Il faisait beau dehors et le soleil tapait sur ta main et tu en appréciais la chaleur. Tu te rappelles de ce que tu m'as dit juste après ton réveil ? Oui. Je pense que tu t'en rappelles. Puis tu t'es regardé dans la glace, tu as essayé d'arranger ta coiffure et tu as souri. À ce moment, je t'ai expliqué ton histoire. Ton hôte avait été retrouvé en état de mort cérébrale, sa voiture encastrée dans un arbre. Miraculeusement, le corps était quasiment intact et les enfants de cette personne ont décidé de faire implanter une intelligence artificielle dans son cerveau. C'est comme ça que ton hôte est revenu à la vie. Ensuite, je t'ai présenté à la famille de ton hôte. Les émotions qui t'ont inspiré ces retrouvailles étaient si fortes que tu étais mise à pleurer. Ce phénomène était probablement dû à l'adaptation de ton algorithme souvenir mélangé resté dans les neurones de ton hôte. Cela a pris quelques jours, mais tu t'es bien inclimaté à ton nouvel environnement. Tu as bien intégré le caractère de ton hôte et les relations qu'elle avait avec sa famille. En plus de cela, tu as su développer une sensibilité humaine et tu t'es révélée très douée pour t'exprimer. Curieuse de tout et même des petits vices. Chose étrange, que je n'ai pas pu expliquer par ton algorithme, c'est que tu essayais d'apprendre autant par les humains que par les animaux. Tout se passait bien, mais au bout de quelques semaines, les choses ont changé. A l'instant même où tu t'épotais les questions du sens de la vie. Du jour au lendemain, tu es devenu monotone, un peu triste, en retrait dans une sorte de bulle mélancolique. Tu as arrêté de venir en visite de suivi physiologique et de surveillance de ton algorithme. Jour après jour, tu as perdu cette joie qui faisait le bonheur de tous. On t'a retrouvé ce matin, au volant d'une voiture encastrée dans un arbre. Le même arbre qui avait tué ton hôte la première fois. Miraculeusement, tu n'avais aucun traumatisme physique. Mais depuis, tu es en état de choc. Je ne comprends pas très bien, car normalement, ça ne devrait pas être possible avec ton algorithme. Toutefois, je peux le remettre à jour, pour que tu puisses reprendre la vie normale que tu avais avant l'incident. Concentre-toi, Corinne. Je sais que tu peux nous entendre. Le processeur sur lequel dépend ton algorithme est en parfait état de marche, et le corps de ton hôte, même s'il est mort, est complètement réactif. Les fonctions physiologiques sont correctes. Je sais que tu peux communiquer avec nous. Donne-nous ta réponse, maintenant. Je peux applaudir en toi un nouvel algorithme. Veux-tu continuer de vivre, ou veux-tu te laisser mourir ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada